à une revendication qui porte à arrêter la mise en œuvre de ce que l'Assemblée nationale a adopté. Par contre, nous sommes très soucieux, nous restons très soucieux de l'applicabilité de ce point-là et nous veillerons à ce que cela n'ait pas d'impact sur les populations. Nous lancerons une campagne de sensibilisation pour, encore une fois, amener les Guinéens et les Guinéennes à savoir qu'il n'y a pas de démocratie duas, qu'il n'y a pas de démocratie qui appartienne à un parti politique et à une ethnie contre une autre démocratie qui appartienne à un parti politique ailleurs et une autre ethnie ailleurs. Et nous aimerions, nous souhaiterions, nous voudrions que les populations guinéennes sachent que ça c'est un essai et que cela non seulement permet certainement de finaliser le programme électoral de la transition, donc de finir élection présidentielle, élection législative, élection communale et communautaire, mais tous les pays francophones d'Afrique sont confrontés à la complexité de cette élection de proximité. La Guinée fera son expérience et nous serons là certainement, grâce à Dieu, pour recouriger aux besoins si tel était le cas. Docteur, attendre l'effet négatif de cette loi, si vous n'avez pas fait le médecin après la mort. Le médecin après la mort... Si vous parliez tantôt, vous disiez que quand il aura un effet, le législateur devrait revoir sa position. Je pense que c'est faire le médecin après la mort. C'est ça la République, c'est-à-dire que le député, il est élu pour ça, il est payé pour ça. La Cour constitutionnelle est dans son rôle. Nous, nous sommes sous-técidés, nous attirons l'attention. On ne va pas sortir... La sous-técidité est d'une force de pression. Absolument, absolument, absolument. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire, mais nous n'avons pas autorité à bloquer l'application d'une loi. Le législateur s'est prononcé, ils sont guinéens comme nous, chacun dans son rôle. Ils auraient été avertis, ils auraient été prévenus. Nous, nous suivons le processus, ça arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, on ne se subtilera pas à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle aboutit ou annonce la nullité de la question et de la procédure et de cette loi, la foi, on aura été écouté. Je veux dire, il faut favoriser la réaction pacifique. Il faut favoriser l'esprit, l'esprit de la constitution et le respect des procédures de revendication. Ce sont les députés qui ont discuté, qui ont approuvé. De là, les citoyens, et ça c'est de leur droit, constitutionnellement reconnus, ont dit, ont fait recours à une institution spécialisée et un recours à la Cour constitutionnelle, attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. D'ici là, je dis bien, si la Cour constitutionnelle autorise que cette loi soit mise en vigueur et en valeur, dans ces conditions, on se retournera vers la société, vers la société à la base, pour une campagne de sensibilisation et d'explication, pour dire, ne politisez pas votre voisinage, ne politisez pas votre vie de tous les jours, ne vous détachez pas de votre traditionnelle solidarité et alliance dans la désignation. Vos critères sont des critères traditionnels d'intégrité, d'engagement, d'héritage, d'histoire et de société. Alors, notre travail, ce n'est pas de bloquer, vous ne pouvez pas aller. Notre travail, c'est non seulement de respecter les différentes institutions dans leurs activités, mais aussi de rester auprès des populations pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ce n'est pas si je me suis fait comprendre. Et je pense que...